Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, programme plutôt chargé, on va parler de jeux vidéo narratifs avec Jonathan, une nouvelle recrue, comment vas-tu ? Très bien et toi ? Très très bien, alors on t'avait reçu déjà pour l'émission consacrée à la mythologie et à la pop culture, on avait parlé de God of War, on avait parlé de pas mal de choses, et de petites influences il me semble de la princesse Kaguya sur FF4, il est plutôt bon souvenir. Effectivement, effectivement. On rappelle aussi que t'avais écrit un bouquin sur FF4 chez Serd Editions. FF4 et 5, la légende de Final Fantasy 4 et 5, sur tout ce qui s'est passé, l'histoire mais aussi la création de ces jeux, sortis en novembre 2017. Donc là du coup c'est vrai que je vous remercie d'avoir donné l'opportunité d'avoir pu revenir cette fois comme chroniqueur. Et on te remercie évidemment de t'être proposé. Il des Brondeaux, comment vas-tu ? C'est vrai, écoute, qu'est-ce que je te dis ? Très bien, on est ravis de te revoir avec nous pour cette vidéo. Chaque semaine c'est la même question. Mais non, mais écoute, c'est la rentrée, écoute, c'est ta première apparition de la saison, je tâte le terrain. Grégoire, comment vas-tu ? En pleine forme, comme la semaine dernière. Très très bien, et je crois que nous avons une nouvelle tête autour du plateau, c'est peut-être l'invité de la semaine, je crois, Gauthoz. Gautier Andres, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir invité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je crois que tu es plutôt calé en termes de jeux narratifs. Où je suis passé par un ou deux jeux narratifs, effectivement. Et on peut te retrouver où ça ? Sur Gamecult ? Sur Gamecult principalement, puisque c'est ici que je fais ma foi mon beurre et que je mets du feu sous la marmite. Et également dans Les Démons du Midi, un podcast sur la musique de jeux vidéo qui est disponible sur Geekzone. Dont un épisode est sorti cette semaine. Dont un épisode est sorti cette semaine, exactement. C'est une reprise de nouvelle saison et donc c'est deux reprises de musique de jeux vidéo. On en fait un spécial par an comme ça. Et donc voilà. Et ce sont les cinq ans. Et ce sont les cinq ans du podcast, effectivement. J'en oublie, je n'ai pas l'habitude de parler de ce podcast. Les gens l'écoutent, mais on a rarement l'occasion d'en faire la publicité. Mais oui, ça fait maintenant cinq ans qu'on se fait découvrir et qu'on découvre grâce aux gens qui l'écoutent de la ZIQ de JV. Fantastique. Les Démons du Midi, vous pouvez écouter ça sur toutes les applis de podcast. Les amis, on va parler cette semaine avec toi, Jonathan, de The Messenger. On parlera également de Maniac, la nouvelle série sur Netflix avec toi, Ilde et Brando. Mais pour l'heure, c'est parti. Ce sont les news. Et on commence avec toi, Grégoire. Une compil Castelvania sur PS4. Effectivement, Konami a annoncé cette semaine le retour de Symphony of the Night et de Round of Blood, respectivement sortis sur PS1 et sur PC Engine, qui reviendront sur la dernière console salon de Sony le mois prochain, aux alentours du 24 octobre, si je ne dis pas de bêtises. C'est d'autant plus inattendu que depuis quatre ans et le lancement de Lords of Shadows 2, Konami semblait avoir mis Castlevania au placard et ne pas avoir de plan pour cette saga. Pour achever de séduire ces fans, ils ont misé sur l'esthétisme et la qualité visuelle, en précisant notamment que c'était simplement upscalé et émulé pour être compatible en 1080p ou en 4K. Pour la PS4 Pro. Pour la PS4 Pro. Et qu'ils allaient ajouter des options de rendu, comme l'accès au lissage, comme la résolution d'arrière-plan, il reste à voir ce qu'ils vont faire de tous les accessoires de PS4, comme la DualShock ou les vibrations. Ils ont déjà effectivement donné quelques informations sur le gameplay et ils vont intégrer un haut-parleur, entre autres, qui sera omniprésent dans toutes les parties. Plutôt sympathique. Alors, le jeu ne sortira pas sur Switch. Il a cru comprendre que Sony avait mis des billes dedans. Ce serait dommage de mettre un bon jeu sur Switch, enfin. Ce serait dommage. Enfin ? Oh là là, tu n'es pas sympa. Il me semble que Sony n'en est pas à une bonne idée près car il s'ouvre un petit peu, je crois, au crossplay. Effectivement. Donc ça, c'est un changement historique de ligne directrice pour Sony puisque Coderra, le PDG de la boîte, a annoncé sur le PlayStation Blog que Sony allait lancer une version bêta pour Fortnite qui allait permettre aux joueurs de jouer en cross-plateforme. Enfin ! Enfin ! Alors, c'est un peu surprenant parce qu'en juin dernier, on s'en souvient, l'entreprise Nippon avait déclaré qu'elle n'avait pas de philosophie profonde pour le cross-plateforme. Mais, cette décision très importante indique que Sony a peut-être enfin entendu ses fans et tous les joueurs qui espéraient depuis longtemps pouvoir jouer avec leurs potes qui avaient acheté une Xbox chez Microsoft. Maintenant, reste à savoir si cela va permettre à Microsoft de rattraper un peu Sony en termes de vente de consoles qui devait être quand même l'indicateur qui faisait un peu peur à Sony avant de se lancer dans l'aventure cross-plateforme ou si cela va permettre à Sony de surfer sur la vague et rejoindre l'engouement général pour le cross-plateforme puisqu'il faut savoir que c'était quand même cette entreprise qui était le dernier obstacle qui empêchait le jeu cross-plateforme. Le truc surtout c'est qu'il y avait une déperdition parce que c'est-à-dire que si on voulait jouer sur Switch on était obligé de créer un nouveau compte et du coup il n'y avait pas de transfert de sauvegarde possible et puis Microsoft et Nintendo s'en étaient un petit peu amusés cet été avec une espèce de mariage un petit peu rigolo sur Twitter comme ça. Tu joues à Fortnite, Gauthier ? Rarement, c'est arrivé quand même pour une simple question de curiosité mais effectivement c'est assez intéressant quand même. Il fallait qu'ils ouvrent le truc parce qu'ils commençaient à passer pour des très mauvais joueurs en fait avec ce blocage-là. D'autant que ce n'était pas la première fois et ce n'était pas le premier jeu qui bloquait. Je crois que ce n'était pas la même chose pour Rocket League si je ne dis pas de bêtises. Oui, effectivement. Et donc d'ailleurs le boss du jeu derrière Rocket League avait l'air assez heureux de revirement on va dire d'idéologie du côté du cross-plateforme. C'est cool et puis ça permettra aussi de faire très très plaisir à Epic surtout. Oui, forcément. Parce qu'on rappelle quand même que Sony avait sorti toutes les justifications possibles. On pense aux enfants, la console est trop puissante pour les autres. Vous comprenez, on a le meilleur compte. Enfin bref, voilà, pas mal de choses. Pas forcément la meilleure fois du monde. Dernier un petit mot Jonathan, il est brando sur cette histoire. Vous êtes content de pouvoir rejoindre vos copains avec Fortnite ? Oui, surtout que moi j'entends parler de Fortnite tous les jours de la semaine. Je suis tellement content de pouvoir enfin y jouer. Je vais enfin y jouer sur tous les supports. Ça m'ébaude. Tu vas pouvoir rejoindre tes élèves sur Fortnite, c'est fantastique. Et toi IDB ? C'était clairement le cross-plateforme qui me faisait que je ne jouais pas à Fortnite jusqu'à présent. Aucune autre raison. Aucune autre raison. Et aucune autre raison pour laquelle on n'ira pas voir X-Men. Non, je rigole. Apparemment, la Fox repousse, c'est ça, trois de ses plus gros films dans les mois qui viennent ? Alors tout à fait, je pense qu'on peut séparer ça en deux déjà. D'un côté, il y a Alita Battle Angel, le projet d'adaptation de manga par Cameron. C'est Cameron qui est habitué au repoussage, finolage des dernières minutes. Je pense qu'il n'est pas encore très décidé sur ce qu'il veut faire. Et il faut savoir que la communauté, pour l'instant, ne donne pas de très bons retours à ce niveau-là sur les bons annonces. Les gros yeux dans les trailers notamment. Ça peut marcher. On verra. Mais surtout, de l'autre côté, c'est surtout la partie super-héros, effectivement, et X-Men qui peine d'un côté Gambit, qui se prend pratiquement un an dans la gueule. Prévu d'abord au juin 2019. Il finira maintenant en mars 2020. Channing Tatum serait toujours l'acteur pressenti pour le rôle principal. Ça fait depuis le temps. Un an de développement en plus, ça veut dire qu'il y a un problème. Et d'un autre côté, on peut croire que le fait que Dark Phoenix passe du printemps à l'été prochain, soit plutôt une volonté de la major, de la société, de proposer un blockbuster estival plutôt que d'aller s'encombrer en printemps avec Avengers, Captain Marvel et autres compagnies. Ils pensent que Dark Phoenix a la force de parser en Chine, surtout, où la bande-annonce a effectué le meilleur score possible. Je pense que c'est plus de l'opportunisme que, contrairement à ce qu'on avait vu, par exemple, avec les New Mutants, où il faut vraiment complètement changer le film. Oui, effectivement. Déjà, Gambit, la question, c'est est-ce qu'ils ont un script ? Déjà. Et puis pour X-Men, effectivement, maintenant que la Fox n'est plus une compagnie rivale de Disney, on peut le dire comme ça, harmoniser avec les handriers, de sorte que les produits ne se marchent pas les uns sur les autres, ça paraît... Ou juste pas se faire éclater. Ou juste pas se faire éclater aussi, parce que t'as eu l'occasion de voir la bande-annonce ? Oui, disons que j'ai pas d'attachement particulier avec l'univers X-Men tel qu'il est développé depuis quelques films maintenant, mais ça m'a vraiment laissé cette impression d'acteurs qui n'ont pas les épaules pour leurs personnages, notamment Dark Phoenix. Passer après Famke Janssen, quand tu es... Enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle... Sophie Turner ? Sophie Turner, oui. Sophie Turner. Elle n'a pas l'air... Enfin, ça n'a pas l'air d'être suffisant, j'ai l'impression. Et puis, quand même, comment s'appelle cette actrice ? Zut. C'est pas grave. C'est celle qui joue le Phoenix en elle-même. J'ai oublié Jessica. Je ne sais pas. Oui. Bref, c'est pas grave. Sur le chat, on verra pendant la pause. Pour énerver personne. Bon, on parlait de Disney, on va parler de Star Wars un petit peu, car il me semble que Kathleen Kennedy refait des siennes. Elle ne refait pas des siennes, c'est juste qu'on a prolongé son contrat de trois ans. Donc, elle est présidente de Lucasfilm depuis 2012, après avoir été l'associé de Spielberg depuis 1981 et Les Aventures et de l'âge perdu. Donc là, la branche cinéma de Lucasfilm se porte bien, malgré les récentes critiques, notamment sur The Last Jedi, sur Solo, qui a quand même effectué un certain four pour la licence. Donc, elle a été prolongée de trois ans. Bob Iger, récemment, le grand ponte de Disney, se prononçait sur le fait que c'est lui qui portait le blâme pour le rythme de production effréné de la franchise, enfin effréné, du fait que ça sort tous les un an, six mois. Du coup, on peut s'attendre à ce que ça se calme au niveau du cinéma, pas forcément au niveau des séries, puisque là, programmé, il y a Star Wars Resistance, il y a la fin de Clone Wars, il va y avoir la série live pilotée par Jon Favreau. Au cinéma, donc ça devrait se calmer après l'épisode 9, c'est tout ce qui va être autour, probablement aussi porté sur le nouveau service de streaming de Disney, qui va être le... On va voir si Kathleen Kennedy va pouvoir porter, arriver à impulser tous ces projets-là, parce que ça fait quand même beaucoup hors des films. Oui, effectivement, ça fait pas mal de choses, et puis bon, voilà, trois ans de plus, du coup, aux commandes de Star Wars, en pieds levés, j'ai envie de dire, puisque Star Wars ne marche pas trop en Chine, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais comment ne pas être reconduite après Star Wars 8 ? Voyons. Oui, non mais on va pas refaire l'émission Star Wars. Je suis totalement d'accord avec ceci, je suis très à l'aise. Écoute, tu crois que tu avais des nouvelles de Disney avec DuckTales ? Alors oui, là, c'est une nouvelle un peu moins conséquente, mais qui moi, m'a fait beaucoup plaisir. La saison 3 de DuckTales a été annoncée, vous allez dire, rien de grand que ça, mais c'est que la saison 2 n'a pas encore commencé, elle commence en octobre du mois prochain. Du coup, c'est quand même Disney qui montre beaucoup de confiance envers ce reboot qui est excellent, enfin, ce reboot remake, et surtout, qui annonce de nouveaux guests, notamment, là, récemment, elle a été annoncée pour la saison 2, Edgar Wright, lui-même. Après, Don Shiddle en Donald Bonus dans le final de la saison 1. Donc, c'est vraiment un projet que Disney semble prendre très à cœur, et ça fait plaisir, à la fois par rapport aux critiques que la série a reçues, et puis aussi le fait que, du début à la fin de la saison 1, l'audience a quand même été doublée, si je me souviens bien. C'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Vous regardez un peu DuckTales autour du plateau ? Absolument pas. On me l'a conseillé de nombreuses fois, et j'ai toujours pas commencé. Et là, je commence à comprendre que je fais une bêtise. Non, non, c'est bon bye, bon bye, puis débite de même temps. Tout est trouvable en VO, mais sur YouTube, très facilement. Et puis sinon, c'est diffusé, il me semble, sur Disney XD. Disney XD en France, la diffusion n'est pas encore complète de la SA. On ne fait pas la promotion de la piraterie en numérique ? Non, non, c'est pour ça, on parle de canaux de diffusion. Et la transition est toute trouvée, car Radiante, figurez-vous, manga de Tony Valente, édité chez Ankama, qui entame sa diffusion au Japon très bientôt. Et figurez-vous qu'on pourra le regarder en simulcast en France. L'anime est produit, pour rappel, par le studio Lerke. Donc ça s'écrit Lerche, mais il faut prononcer Lerke, comme Jean-Michel. Donc ce sera disponible sur ADN dès le 6 octobre prochain. Et deux jours plus tard, sur Crunchyroll, le 8 octobre. Donc un animé où on suit l'histoire de Seth. Donc un petit, un héros, démon, avec des démons qui viennent du ciel ou de la terre, c'est l'inverse, je ne sais plus, je ne suis pas un fin lecteur. Mais on a quand même pu interviewer, excusez-moi, les producteurs de la série A Japan Expo. Et on vous fera suivre ça de très très près. D'autant qu'on a une émission sur le manga français, je crois, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Donc suivez ça de très près. Autre canaux de diffusion, Lego, pour regarder la Japan Animation. TF1 et TF1, Carviz Media a annoncé l'arrivée prochaine de My Hero Academia. Et on a pris entre-temps l'arrivée de One Piece sur le bloc déjà consacré à Dragon Ball Super sur TFX. Ça fait quand même un sacré bloc shonen maintenant. Et d'autant qu'on aura également Captain Tsubasa sur TF1. Est-ce que le shonen est de retour à la télévision ? Est-ce que ça vous fait plaisir ? Est-ce que ça vous donnerait envie de rallumer votre télévision ? Moi non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. Attention, les shonen, en l'occurrence, c'est les shonen qui est dessous, les gros. Ils ont vraiment pris les mastodontes du genre. Donc c'est quand même bien. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un créneau à avoir, je pense, parmi tous les nombreux jeunes spectateurs qui peuvent ne regarder que ça, qui vont se consenter de 2-3 animés grand max. C'est intéressant de voir au moment où on se dit que les enfants sont plutôt sur les tablettes, etc. De leur faire allumer leur poste. Je ne sais pas, toi, ça te donnerait envie ? Pas trop shonen, toi ? Tu n'es déjà pas là à la base. Tu n'es pas trop là au club de haut. Si, peut-être par simple curiosité et puis pour comprendre ce dont mes collègues parlent le lundi matin. Parce que GameCult est quand même une rédaction très japonaise. Alors, tu as prononcé le mot magique club d'eau, je crois. Cette semaine, on a eu des nouvelles de Nicky Larson. On a eu le trailer. Petit tour de plateau avant la fin du Point News. Qui se lance ? Quelles sont les impressions ? Alors, non, PJ, PJ, notre réalisateur derrière la vitre. Non, tu es réalisateur. On te donnera la parole après, si tu veux. Bon, voilà. Je crois que c'est bon. C'est la consternation qui domine, je pense. Je crois. Bon, un petit point pour Didier Bourdon, quand même. Je ne sais pas, un peu d'amour, peut-être. Je ne sais pas. Je ne me souviens même pas qu'il est dans la bande-agence. Oui, il est dans la bande-agence. Philippe Lachaud va protéger Didier Bourdon sur tout le film. Ça va être fantastique. Plein d'amour pour Nicky Larson, donc. Et c'est la fin de ce Point News. N'hésitez pas à réagir sur le chat et sur Twitter au hashtag HPL On vous lit. On se retrouve après la pause pour la critique de The Messenger et pour la critique de Maniac. On s'écoute Kate Ranada, Breakdance Lesson No. 1. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique toujours, il me semble, l'actualité et l'écosystème de la pop culture. On est toujours avec Gotoze. Oui, toujours. Il n'est pas parti. Non, pas du tout. On salue sur le chat Monique Duterteur, Phénom, Alexis, évidemment, Tim, notre bien-aimé Tim, Pseudoles et Camille Yoshi qui nous ont fait le plaisir de nous dire coucou pendant les news, donc on les salue. Coucou. On est toujours avec Ildé Brando, on est toujours avec Jonathan. Vous êtes prêts pour vos critiques ? Absolument. Ça devrait le faire. Fantastique. On est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde ! Alors, Maniac, est-ce que c'est de la merde Ildé Brando ? Alors, tout d'abord, un petit synopsis. Maniac, c'est le pari fou d'une société pharmaceutique qui s'appelle Neverdyne qui aurait tout simplement inventé un traitement révolutionnaire sur tout ce qui est névrose et psychose, tout ce qui est le soin de l'esprit à travers trois petites pilules. Vous voyagerez dans votre inconscient et votre subconscient pour confronter ce qu'il vous afflige et votre traumatisme pour enfin qu'une machine, un ordinateur super intelligent vienne analyser et proposer un diagnostic très précis de ce qui vous pose problème. Le synopsis est tel. Nous nous retrouvons dans la dernière phase de test de l'expérience pour enfin pouvoir mettre la drogue sur le marché et c'est là qu'entre en scène Owen et sa copine bon dit Jonah Hill Jonah Hill et Emma Stone excuse moi ça commence bien fantastique je n'ai vu qu'un épisode excuse moi oui non non pardon Emma Stone et Jonah Hill qui vont donc faire partie de cette dernière vague de tests sauf qu'il y a un problème l'ordinateur l'intelligence artificielle est elle-même dépressive problème problème du coup on sent qu'au vu du trailer et du premier épisode il y a un petit relance science-fiction un peu dissimulé je crois alors la dystopie est parfaite un rétro futurisme aux petits oignons qui vit grâce à son kitsch années 80 mais bien qu'il soit truffé de petites antipassions qui nous attendent sur ce qui nous attend tous par exemple les ad buddies les ad buddies c'est quoi et bien ce sont des petites personnes qui se baladent avec vous dans le métro dans un train n'importe où pour vous chanter des pubs tout le temps tout le temps à la tête voilà c'est pas votre téléphone non il y a quelqu'un qui vous suit qui vous parle de pub bon très bien la folie strobostopubique ici néonée des salles d'examen fait mouche dans l'univers colométrique assez neutre et de la globalité de la série qui nous rappelle évidemment celle de Trou Detective ancien projet de Kari Joji Fukunaga 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 pardon à chaque fois j'ai du mal qui était donc l'ancien projet de Fukunaga voilà mais du coup pourquoi le choix d'une mini-série ? alors découpé en dix mini-films de presque d'humeur Maniac est à la fois un tour de force esthétique et narratif pourquoi dix mini-films ? tout simplement parce que chaque épisode semble posséder une identité propre dont les atmosphères et les genres se confondent un peu comme un reflet dans la lentille de la schizophrénie supposée de notre protagoniste mal et surtout parce que certains de ces épisodes se suffisent à eux-mêmes semblant complètement détachés de la trame principale les tripes introspectives pour ne pas les nommer sont l'exemple principal de cette situation ce qui semble à propos quand on souhaite explorer le sublin et le conscient et du coup quand même enfin j'ai vu l'épisode 1 ça a l'air un petit peu laborieux ça traîne un peu la patte est-ce qu'on risque pas un peu de s'y perdre ? et bien attache à ardu compétence inouï nécessaire il est évident ici que Somerville donc Patrick Somerville le créateur de la série et Fukunaga réalisateur sont en total contrôle de leur expérience ils respectent les lieux communs des diverses médecines de l'esprit comme semer par exemple des détails dans la réalité pour les faire surgir dans les rêves ou bien même l'inverse pour qu'on se dise ah bah oui c'est normal bon bref maniaque n'a cependant rien de traditionnel et il serait bien niait de penser que la série se limite aux conventions c'est la nature même de l'histoire qui devrait nous interpeller nous sommes après tout dans une expérience qui vise à changer la façon dont on traite toutes les névroses et psychoses de l'univers supprimer le mal de l'esprit de partout et bien est-ce que ce ne serait pas ici exactement l'intention même de cette oeuvre de proposer une nouvelle forme de traitement affronter son trauma à travers des oeuvres narratives qui nous permettent de revivre infiniment ce qui nous peine mais aussi ce qui nous apporte une certaine joie alors proposer une nouvelle forme de moment oui ceux qui s'attendaient à un twist de sci-fi de la mort qui tue non c'est en fin de compte très premier degré je vous invite donc à vous recentrer sur le premier degré et de voir qu'il y a quelque chose qui marche étonnamment on ne sait pas quoi ça avance ça tourne franchement il y a des épisodes j'ai pas compris pourquoi je continue à regarder j'ai pas compris du tout ce qu'il venait faire et en fin de compte le tout arrivé à la fin on a quelque chose d'extrêmement cathartique qui se met en place et ça marche et je pense que toute personne ayant connu à un moment ou un autre des problèmes dans sa tête se reconnaitra dans cette série et on souhaiterait que le traitement existe je vois que c'est une thérapie visiblement tu es apaisé aujourd'hui j'ai exagéré le trait mais parce que ça ne me touche pas personnellement mais je pense que ça peut très très bien marcher ça me semble très efficace est-ce que tu as tenté l'expérience maniaque pas encore maintenant je vais tu vas ça t'intéresse ça a l'air assez intéressant parce que moi vu l'épisode 1 au début je pensais que ça allait partie dans un délire le premier épisode le premier épisode est très compliqué parce qu'il ne nous amène pas du tout à l'histoire et le rythme étant très lent très pesant de par la nature de ce que veut faire la série on a du mal à se dire tout de suite Cliffhanger vas-y c'est parti qu'est-ce qui va se passer au plus de l'épisode vas-y non je vais juste poser une question dernièrement l'une des dernières séries qui m'est fait cet effet là et même si je pense que ça doit être light par rapport est-ce qu'il y a un rapport possible dans les idées de mise en scène avec Legend par exemple c'est aussi admirable cet homme c'est la première chose à laquelle j'ai pensé parce que Legion c'était fantastique c'était très bien futur là où Legion part un peu plus dans le délire et cherche à enfin c'est beaucoup plus figuratif on va dire là en fin de compte même ce qui est complètement délirant et tous les moments où on va partir complètement en couille on va pas comprendre ce qui nous arrive et pourquoi la scène a lieu à ce moment là et ainsi de suite va en fin de compte faire sens à la fin là où Legion je suis encore en train de me demander exactement enfin il y a beaucoup de trucs je suis pas là donc c'est plus opaque que Legion quand même ouais d'une certaine façon même si pardon même si non mais ça ressemble beaucoup ça ressemble beaucoup après il y a moins le trip esthétique l'esthétique ici est plus au service de la dystopie là où Legion elle est vraiment dans le service du ressenti du fantastique et c'est ça aussi qui est très très fort c'est que en fin de compte le supposé même de la série je pense des principaux propos c'est le fantastique n'est pas une évasion de la réalité mais un moyen de mieux la comprendre très bien bah écoute c'est fantastique c'est pour ça qu'on est là pour essayer de donner des clés de lecture tu m'as vendu avec sa dernière phrase ah bah écoute c'est fantastique Jonathan du coup ah oui bah tu l'as vendu tu confirmais que c'était quand même assez épisodique peut-être plus qu'un Legion par exemple ou bah Legion il y a très souvent un cliffhanger ou autre là c'est vraiment et puis il n'y a qu'une seule saison surtout d'accord mais ça n'aurait pas marché en film ça n'aurait pas marché en film du tout à aucun moment parce que ça aurait été trop déconstruit en tant que film là où la forme épisodique permet justement qu'il y ait un épisode où tu te dis mais c'est quoi ? qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Grégoire un petit mot ? Moi je vais rester sur Westworld d'accord pas trop mon délire prendre des médicaments pour se donner des névroses pas trop mon truc écoute un de ces quatre peut-être je sais pas un week-end on t'a du temps pourquoi pas tenter l'aventure on verra ça mais un si jamais on a envie plutôt de jouer de s'énerver parce que là je crois que c'est le moment de se réveiller un petit peu Jonathan on joue à The Messenger alors dis-nous tout The Messenger ça fait partie de tous ces jeux récents qui ont la vague des hommages aux anciens jeux du tournant des années 90 on a eu les Shovel Knight jusqu'à même finalement Octopath Traveler qui revenait un petit peu sur tous les RPG 16 bits de l'époque Super NES là on en a un nouvel exemple donc avec The Messenger on incarne le messager qui est un jeune ninja qui doit alors attention speech enfin speech très profond qui doit aller porter un message au sommet d'une montagne en atteignant trois sages pour finalement pouvoir sauver le monde donc quelque chose d'assez simpliste oui initiatique très simple très simple qui d'ailleurs cache quelque chose d'un peu plus profond avec une esthétique et même d'ailleurs la posture du héros qui rappelle celle de Ryu Ayabuza donc le héros de Ninja Gaiden là où on aurait pu s'attendre à un jeu de beat bémol assez simple on a quand même quelque chose de plus profond notamment parce que là c'est vrai qu'on a un jeu qui met davantage l'accent sur la plateforme plus que les combats notamment avec ce qui sert un petit peu de gimmick au jeu à savoir non pas la présence d'un double saut mais d'un saut qu'on peut recharger à chaque fois qu'on frappe un ennemi on peut donc frapper enfin sauter, frapper et le faire de manière continue quasiment illimitée tant qu'on a finalement quelque chose à frapper ce qui donne des fois des moments d'escalade de saut très très grisant parce qu'on va finalement rester sur quasiment un écran sans avoir à toucher terre en combinant d'ailleurs ça de plus en plus au fur et à mesure du jeu qu'on a de quoi s'accrocher au mur qu'on a de quoi avoir un grappin pour aller plus vite et pour pouvoir se propulser qu'on a de quoi planer pour pouvoir aussi éviter certains projectiles et en plus avec tout ça on a un petit côté RPG puisqu'on a un arbre de compétences qui va nous permettre non seulement de débloquer certains boosts de mobilité mais aussi de statistiques donc là c'est vrai qu'on est bien au-dessus d'un simple bill de vémol alors tu nous parles pas mal de mécanique de RPG de saut, de double saut etc mais on croit voir quand même dans le trailer qu'il y a un gimmick assez important c'est le voyage dans le temps en fait c'est ça en fait on peut se balader dans deux timelines à partir d'un certain moment dans le jeu que je ne veux pas spoiler même si la bande-annonce le fait déjà beaucoup plus que je ne pourrais le faire et du coup on va constamment switcher en fait non seulement entre l'ère initiale où se trouve le personnage mais aussi le futur ce qui va donner lieu non seulement à des endroits en fait où on ne pourra se rendre que dans une des deux périodes puisqu'après on est un petit peu comme dans un métro et de manière à revenir dans certaines zones déjà parcourues pour pouvoir les explorer et en débloquer de nouvelles avec de nouveaux boss même si les nouveaux boss dans cette deuxième partie finalement sont assez peu nombreux mais en plus on découvre de nouveaux mécanismes même après plusieurs heures de jeu notamment dans une sans spoiler les canons dans une certaine zone ce qui va donc provoquer un peu plus de non seulement de contenu et de choses à faire mais aussi un peu plus de challenge parce que c'est notamment lors de cette deuxième partie de jeu après la partie linéaire qu'on va trouver un peu plus de challenge dans la tour du temps et en chassant des sauts de pouvoir parce que c'est vrai que là le jeu de base a une difficulté qui n'est pas très élevée c'est pas un céleste et même au niveau des challenges optionnels par rapport à un céleste qui dans ses challenges optionnels pouvait être quand même assez relevé là ça reste tout à fait tout à fait abordable il faut quand même un peu de doigté mais il ne faut plus chercher les patterns notamment au niveau des boss chercher les patterns que véritablement espérer pouvoir s'en sortir avec du skill Ok donc pour toi c'est plutôt un bel hommage rétro à Ninja Gaiden ou Shinobi C'est ça mais c'est plus que ça notamment pour trois raisons déjà il y a un humour constant au fur et à mesure de l'aventure avec le boutiquier qui balance les blagues méta mais plus que Deadpool à la limite sérieusement et moi je n'ai pas trouvé ça lourd après chacun appréciera il y a aussi la nature du parchemin lui-même que je ne spoilerai pas mais qui m'a fait beaucoup rire et les personnages secondaires notamment pas mal de boss qu'on affronte au fur et à mesure du jeu qui sont assez attachants assez simples mais qui passent bien et qui donnent un peu de couleur au jeu il y a ça donc il y a l'histoire qui utilise bien un gimmick donc de voyage temporel plus qu'on ne pourrait le croire au tout début quand on commence le jeu et surtout il y a la musique et la musique elle déboîte c'est un prétendant pour moi au titre de meilleur BO de l'année parce que c'est juste extraordinaire déjà en termes de musique chiptune donc là si vous ne connaissez pas le beau monsieur qui a fait cette musique qui s'appelle Eric Braun Rainbow Dragon Eyes c'est son alias ce qui n'est pas une carte Yu-Gi-Oh on rappelle attention j'avais pas pensé à ça j'avais pas pensé à ça mais effectivement alors on peut trouver facilement ses musiques sur Youtube mais lui il a aussi un bandcamp que je vous invite à découvrir parce qu'il n'a pas fait que ça il a fait énormément de choses avant mais c'est son premier travail en tout cas le premier travail que j'ai trouvé dans le monde du jeu vidéo et en termes de musique chiptune ça reprend tout ce qui s'est fait de meilleur ces dernières années en tout cas depuis je pense les dix dernières années dans les influences notamment moi j'ai trouvé que la musique de la boutique avait un petit côté Crypt of the Necrodancer c'est perso mais en tout cas c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie même de revenir dans les niveaux que vous avez déjà fait y compris pour entendre la partie 16 bits puisque donc il y a deux BO une pour la timeline 8 bits et une pour la timeline 16 bits et à chaque fois les remises qu'il est capable de faire sans forcément tout changer du morceau ça rend vraiment ça très intéressant donc pour conclure c'est vrai que moi je peux que vous poussez à découvrir ce jeu même si vous ne connaissez pas forcément Ninja Gaiden Shinobi moi je n'avais jamais joué à un de ces deux jeux pour moi John Ninja quand on en parle dans ma tête ça fait Tenju personnellement c'est la seule chose que ça me dit c'était le premier travail du studio Sabotage donc studio canadien sous l'égide des développeurs et si vous regardez leur site web vous allez voir quelque chose qui est marqué qui cherche à faire en fait des jeux avec une esthétique ancienne une esthétique rétro mais avec un gameplay futuriste et honnêtement je pense que The Messenger il remplit complètement cette mission là et franchement j'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire par la suite et bien écoute c'est une bien belle critique ma foi pour un jeu qui a l'air diablement intéressant et on switch j'ai pas encore commencé à y jouer PS4 Switch GoToze il me semble PS4 PC Switch PS4 j'avais un doute j'ai vérifié hier soir avec IDB du coup bonne actu Messenger moi c'était mon coup de coeur du dernier au 3 essayer durant l'événement indé et oui ça a très très bien fonctionné pour moi le seul truc qui est dommage finalement c'est le contexte dans lequel il sort c'est à dire que c'est un jeu qui à mon avis il y a on va dire 10 ans peut-être même étendre à 12 aurait été une sensation indé parce que une plateforme comme Steam n'aurait pas été remplie comme elle l'est et là actuellement il risque peut-être de rester malheureusement sous la vague constante de jeu etc mais il a les épaules en tout cas de ce que j'avais pu essayer parce qu'ensuite le test a été fait par mon collègue Pipo coucou il a complètement les épaules d'un grand jeu indé qu'on pourrait garder longtemps et oui effectivement la double BO en plus avec les transitions complètement seamless d'une à l'autre est assez bluffante et en plus transition qui s'applique aussi quand tu vas dans l'eau quand tu vas dans l'eau tu entends un écho de la musique plutôt sympa Grégoire moi j'ai une question dessus c'est un moment dans la critique j'ai senti est-ce qu'il est satisfaisant d'entrée de jeu je veux dire entre les mécanismes qui arrivent au fur et à mesure après plusieurs heures de jeu non non c'est au fur et à mesure c'est plutôt au bout de 30 minutes tu as déjà tout ce qui est principal et au bout d'une heure tu as vraiment tout à partir du moment où tu as le grappin tu as vraiment tout ce qui est le plus important c'est au bout d'une heure 1h30 grand max c'est vraiment un jeu qui se joue très vite très bien qui n'est pas très très dur même si tu es plutôt néophyte en la matière tu vas comprendre les contrôles assez vite c'est vraiment à comprendre le pattern des gros ennemis notamment des boss ou des salles et idb du coup est-ce que ça te tente je l'ai sur switch c'est très sympa ça m'a beaucoup appelé Shovel Knight ça revient au même BO forte gameplay assez rétro tout en étant conscient que ce n'est pas un jeu des années 80 donc ça marche plutôt bien et franchement pour les 15-20 euros que vous allez mettre dedans c'est nickel mais du coup dernière remarque par rapport à ce que tu disais est-ce qu'il risque de ne pas être un peu noué sous la vague est-ce que ce n'est pas typiquement ce genre de jeu qu'on va redécouvrir dans les top 10 de l'année en mois de décembre est-ce qu'il a les armes pour faire partie d'un top 10 d'une année aussi forte que 2018 je ne sais pas c'est ça la question j'ai bien peur qu'il soit potentiellement redécouvrable dans des bundles et du coup ça fait moins de blé pour les devs mais ça leur fera plus d'attente pour leur prochain jeu mais il me semble que les ventes sont plutôt chouettes pour le moment les développeurs n'ont pas l'air d'être en panique par rapport à ça puis c'est le premier jeu d'un studio c'est aussi une déclaration d'intention d'un certain côté c'est vrai il y a écrit Devolver dessus oui c'est ça je pense que Devolver s'occupe très bien d'eux aussi oui c'est le bon éditeur pour ce genre de jeu donc c'est la bonne clientèle aussi donc a priori il n'y a pas trop de soucis à se faire merci à vous deux pour vos deux critiques de la semaine on se retrouve juste après la pause musicale on va s'écouter Michael Kiwanuka Tell Me A Tale et on va engager le grand débat sur le jeu vidéo narratif à tout de suite de retour dans Hyperling votre cocktail de bulles et de pixels toujours avec Gotoze Brille toujours là toujours reparti fantastique avec Grégoire non mais voilà c'est pour les relances voyons toujours le retour au plateau c'est toujours important Kamiyoshi qui disait justement dans le sens de ce que tu disais on a regardé ça pendant la pause série ambiance chaque épisode a sa propre ambiance ça manque un peu de fil conducteur mais on a l'air plutôt assez agrément conquis par la présentation que tu en as faite tout à l'heure sauf Grégoire qui regardera Westworld et jouera à Fortnite évidemment mais là je n'en ai pas l'autre tu sais je regarde les gens maniaques et Westworld on n'a que 24h dans une journée donc après c'est chacun est libre de les allouer à ce qu'il veut c'est parti pour le grand débat d'aujourd'hui jeu vidéo narratif c'est donc on a parlé de narration jeu vidéo dimension narrative du medium vidéo ludique cette fois-ci on va faire plutôt une étude de répertoire une étude de genre consacrée à cet écosystème là et on est parti 50 dollars que j'ai raison je tiens le pari on s'envise je monte à 100 dollars on est parti donc pour ce grand débat avec Gothoz petit tour de table par quoi est-ce que vous avez découvert le jeu vidéo narratif il y a tellement d'écoles la porte d'entrée il y a tellement d'écoles on va y venir justement les écoles j'imagine que ça devait commencer ça a dû commencer avec un point and click qu'on aurait pu commencer à rentrer dans le narratif même s'il y avait quand même beaucoup de gameplay ça devait être les chevaliers de Baphomet qui avait pour le coup une vraie épopée donc ça c'était quelle année 96 la vache 4 ans et toi Idébé ? alors les premiers et derniers points and click auxquels j'ai dû jouer dans ma vie pas forcément point and click un jeu à prédominance narrative oui mais justement c'est des points and click à pas du tout prédominance narrative parce que je déteste ça oui ça va aller vite c'est Adibou je crois concrètement j'essaie de me souvenir mais point and click narration environnementale tu fais des tourtes c'est cool tu nourris Bousigoulou c'est sympa il y avait un gameplay de malade où tu es conduisant une bagnole en 3D c'est incroyable effectivement on remercie Cocktail pour tous ces beaux moments et toi Grégoire ? j'étais à Amnesia au lycée ah tu considérerais ça comme un jeu narratif Amnesia Amnesia c'est un train fantôme effectivement vu comme ça effectivement et toi du coup Jonathan ? moi ça a été assez tard parce que c'est vrai que les jeux qui m'intéressent c'est plus les jeux on peut gagner de l'XP donc pas forcément les jeux narratifs c'est plutôt RPG donc moi ça a été assez tard c'était Walking Dead saison 1 voilà très bien ça a été la porte d'entrée pour beaucoup 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 de gens et on va y venir d'ailleurs justement à The Walking Dead moi à tes personnels c'était essentiellement parce que moi je suis un gros weeb donc forcément et ça tournait voilà la Nintendo DS était riche en ça puis évidemment Hôtel DOSC aussi donc on voit quand même qu'il y a pas mal d'écoles différentes autour du jeu vidéo narratif est-ce que tu peux un peu nous aider Jonathan à y voir un petit peu plus clair sur qu'est-ce qui en est un qu'est-ce qui n'est pas il y a plusieurs sous-genres voilà qu'est-ce qui est un jeu narratif voilà en gros ce serait pas plus simple de se dire qu'est-ce qui ne l'est pas ah oui et là à la limite c'est peut-être c'est pas juste une question histoire de le dire c'est vrai que depuis le début avec notamment l'apparition des RPG c'est vrai qu'il y a une différenciation entre les jeux qui se concentrent sur l'aspect statistique et les jeux qui se concentrent sur un aspect narratif même si ce sont des jeux dans lesquels on peut explorer son environnement et interagir avec lui notamment par le biais de l'inventaire on a plutôt tendance à considérer que les jeux d'aventure les jeux narratifs sont ceux qui se concentrent soit sur le texte sur la narration textuelle soit sur l'interaction avec l'environnement sachant que ça ne comporte pas forcément de combat donc de capacité de skill on peut dire à utiliser ou alors tout simplement où il n'y a pas de progression du personnage cela dit ça reste quand même quelque chose une zone qui est très 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 étendue mais voilà c'est vrai que le jeu d'aventure ou en tout cas les jeux narratifs c'est vrai que maintenant il y en a tellement qui utilisent la narration y compris les jeux qui ont une grosse en face sur le combat c'est vrai que c'est plus facile de dire ce que ça n'est pas en tout cas pour moi que ce que ça ou sinon si on commence à vouloir rentrer dans les détails après on va trouver plein de petits sous-genres et toi il est bien du coup mais à Maxima culpa j'ai joué à Spy Fox pour ceux que ça intéresse voilà tu mangeais donc des golden grams le matin exactement et donc effectivement oui Grégoire pardon tu voulais répondre par rapport à ce que disait Jonathan c'est aussi après comme différenciation en fait à partir du moment où tous les jeux te racontent une histoire le jeu narratif c'est au niveau de la narration que la différence se fait story driven c'est ça c'est vraiment la narration qui va faire la différence entre ce qui est un jeu narratif et ce qui n'est pas un jeu narratif parce que en fait tous les jeux vidéo vont nous raconter une histoire c'est juste la manière dont d'y jouer qui va faire que c'est un jeu narratif ou pas il y a encore 15 ans j'avais jamais entendu parler de jeu narratif enfin j'ai entendu parler de visual novel bien sûr mais c'est quelque chose qui est arrivé plus comme une rustine pour expliquer vous n'allez pas beaucoup utiliser votre manette mais avant ça on partait du principe que oui il y avait les story driven RPG ou du story driven on partait du principe qu'on aurait même pu appeler narratif un charted même s'il y avait beaucoup de bruit de combat c'est juste que là il a fallu à un moment mettre une étiquette notamment dans le métier qui est le mien pour dire aux gens c'est chouette mais vous n'allez pas jouer des masses et puis avec la baisse des jeux d'arcade qui existait de moins en moins entre guillemets c'est vrai que maintenant comme tu le disais quasiment tous les jeux même ceux qui parlent pas beaucoup d'histoire en ont une quand même et c'est rarement plus qu'un enfin c'est maintenant toujours quasiment plus qu'un prétexte disons effectivement c'est une mise en contexte d'une boucle de gameplay pour donner la carotte qui permettra d'avancer mais on a quand même des exemples d'éditeurs et de développeurs qui ont centré un peu dès le départ leur ambition vidéoludique sur la narration en conditionnant le gameplay à ce que la narration exigeait parmi les pères fondateurs on a Syrah on a LucasArts alors LucasArts on va peut-être s'arrêter un petit peu dessus parce que l'actualité est dans Telltel LucasArts c'est peut-être une filiation à rappeler quels sont les apports à peu près quels apports vous identifieriez dans le leg de LucasArts qu'est-ce qui définit la patte LucasArts qu'est-ce qui a fait avancer le jeu vidéo je pense que ce serait une question de l'importance du personnage à une époque on va dire fin 80 début 90 et l'envie de créer du background de leur donner des caractères et de leur donner peut-être alors pas toujours pas sur les grands classiques qu'on connaît pour le poulet la poulie ou ce genre de choses mais plus pour Grim Fandango on est un bon exemple puisqu'il passe derrière nous avec des personnages qui certes n'évoluent pas de manière statistique mais évoluent dans leur caractère apprennent évoluent grandissent et ne sont pas un instantané du même personnage du début à la fin du jeu par exemple Guy Bosch-Répoud l'est plus ou moins ça reste le même polaroïd d'un bout à l'autre du jeu sur Grim Fandango tu vas avoir un personnage qui dans le caractère et la manière d'appréhender le monde change du tout le scénario se déroule sur 4 années en 4 actes et donc du coup effectivement il y a toujours des raccords d'un acte à l'autre et oui Grégoire pour aller plus loin on reprend Grim Fandango c'est le premier jeu d'aventure qu'il y a utilisé avec le moteur de jeu Grim Grimie de LucasArts Grime c'était une question des contrôles mais ça la question du contrôle on va peut-être y venir après mais effectivement justement ça permet d'amener une nouvelle différence de LucasArts par rapport à ce qu'il faisait à l'époque c'est que tous les outils sont brevetés tout ce que LucasArts utilise il les dépose sous licence et il l'utilise il l'exploite dans une optique financière en fait c'était une grosse différence c'était le master plan de Lucas c'était de mettre en place des technologies pour financer des tas de projets ILM je sais pas comment on le prononce parce que je l'ai pas connu Scum Insane Immuse tout ça ça a été déposé et breveté et à l'époque c'était une exception tu fais bien de le mettre sur la table parce que Scum c'était une petite révolution avec Maniac Mansion notamment qui permettait justement plus facilement de sélectionner les différentes actions mais il y avait aussi une sorte de on va dire de limite à la narration selon LucasArts c'est que le gameplay était absolument pas orienté vers la narration le gameplay était une sorte de blague c'était plus une balade dans le cerveau des développeurs qui n'allait pas toujours dans le sens de ce que l'histoire te racontait et il fallait plus te mettre dans l'esprit de quelqu'un qui voulait simplement créer des moments de rire qui sont extras qui sortent complètement de l'histoire et qui sont juste des combinaisons d'objets etc ça ne servait pas toujours même parfois ça desservait quand les combinaisons n'étaient pas du tout dans le ton du jeu par exemple un Grim Fendango pour l'avoir fait récemment c'est vrai qu'il y a un moment où on doit désamorcer une bombe on a un moment très dramatique dans le jeu et l'énigme qui permet de résoudre de désamorcer la bombe il y a une rupture de ton qui est absolue et en plus de ça le lien entre les différents objets ne se fait pas forcément il faut vraiment d'où le fait qu'aujourd'hui il faut peut-être y jouer avec une soluce aussi il y a quelques grosses grosses erreurs de puzzle design un Grim Fendango il ne faut pas l'oublier c'est vraiment pas un jeu inattaquable pareil un petit peu avec Day of the Tentacle pardon décidément c'était dans ce jeu là qu'il y avait la question de la poulie non c'était quoi c'était Monkey Island Monkey Island ah là là ça fait longtemps oui Jonathan non non ah pardon je pensais que tu me faisais un signe vous avez un petit peu tâté LucasArts de l'autre côté il DB je pense pas mais quel regard tu as là dessus sur justement la manière que ce studio a eu de faire avancer le jeu vidéo écoute je sais pas moi je pense que je me considérerais un peu jeune pour parler de LucasArts de cette grande époque dans les années 90 moi je jouais pas beaucoup j'étais petit encore voilà je t'ai dit Spy Fox c'était un des premiers jeux auxquels j'ai joué c'est un répertoire à part les classiques Pokémon Haute tu vois mais voilà dans ce qu'on va décrire comme narratif particulier pour moi c'est c'est un répertoire qui peut peut-être souffrir d'un déficit de reconnaissance aujourd'hui auprès d'une nouvelle génération de joueurs moi j'ai aucune reconnaissance pour ce genre donc si tu veux oui mais en fait de là à faire évoluer le fait c'est que LucasArts ça a fait évoluer ça dans un sens mais seulement un genre en fait d'une certaine façon c'est à dire que leur Indiana Jones etc de ce que j'ai compris est un essentiel du Point Tank League ce genre de choses très bien mais moi tout ce que je vois c'est que LucasArts c'est quand même beaucoup concentré sur certains trucs et à part les jeux Star Wars qui eux étaient des jeux concept et qui ensuite s'adaptaient et qui n'avaient pas forcément de narration particulière genre Star Wars Recerz qui sont des très bons jeux avec des très bons moteurs mais pour l'époque là oui ils ont fait évoluer pour moi le jeu vidéo mais dans ce qui est narratif bon ils ont perfectionné on va dire ce qui était un peu la limite je pense que ça en fait c'est ça le truc c'est que ça a plus attrait avec la limite technique de l'époque qu'autre chose c'est plus créer un pont entre l'aventure textuelle pour pouvoir laisser ensuite d'autres d'autres studios prendre la main d'ailleurs Charles Cécile sur les chevaliers de Baphomet ou ce genre de choses c'est des mecs qui ont regardé Lucas et ils se sont dit on doit pouvoir faire un peu moins loufoque dans les énigmes et du coup être prise un peu plus au sérieux sur notre histoire et raconter des épopées qui vont de pays en pays Indiana Jones ça a été évidemment une aide etc et Sierra également avait ces séries qui commençaient à pencher vers le narratif avec vraiment beaucoup d'attention aux personnages etc mais de là à tirer directement un pont entre LucasArts et on va dire Telltel finalement le pont il se fait par les employés et puis par la variable Sam & Max qui est finalement bien bien les trois saisons de Sam & Max qui sont bien bien loin de l'oeuvre de Telltel ces 10-15 dernières années disons par rapport à ce que disait IDB la question du plafond technique aussi c'est est-ce que l'arrivée de la 3D n'est pas l'une des raisons du déclin de LucasArts dans les années 90 ils l'ont surtout très très mal géré ils ont beaucoup de développeurs de jeux d'aventure on va dire pré-narratifs si on peut dire ça comme ça ont très très mal géré le passage à la 3D qui est un passage en plus qui leur a été exigé par les consoliers notamment Sony qui leur disait on va quand même pas mettre vos trucs en pixel art sur votre console 32 bits vous êtes fou il faut se rappeler que justement avec l'arrivée de la Playstation l'arrivée des cinématiques l'arrivée des FMV beaucoup plus démocratisées t'as pas que les jeux narratifs qui peuvent justement proposer une histoire les autres aussi peuvent accentuer là dessus même si c'est pas forcément leur focus principal il y a Resident Evil qui a rebattu pas mal de cartes aussi sur la question comment se déplacer un personnage en 3D typiquement Grim Fandango c'est l'anti Resident Evil sur la question des contrôles oui c'est une catastrophe c'est comment ne pas faire Resident Evil en fait oui c'est une catastrophe mais en même temps c'était un jeu qui est sorti d'abord sur PC et puis tout ça ça se faisait au clavier on était en anglais ce qu'on appelle les contrôles tanks qu'ils ont réglés d'ailleurs pour leur remaster en laissant une deuxième option mais c'est les mêmes contrôles que tu auras retrouvés il me semble dans Monkey Island 4 que tout le monde a oublié pour des raisons évidentes c'est pas faux tu mentionnais ça mais Max tout à l'heure on va peut-être faire la transition vers Telltale vu que l'heure tourne Telltale on va pas refaire la news de la semaine dernière mais rappelons que Telltale est en instance de fermeture ils ont renvoyé 90% de leurs effectifs soit 225 personnes sur les 250 si je dis pas de bêtises ou 250 sur un total plus gros c'est plutôt ça et qu'en gros sans indemnisation ils ont eu 30 minutes pour faire leur carton et partir voilà à quoi c'est dû parce que Telltale c'est quand même un porte-étendard du jeu vidéo narratif aujourd'hui enfin disons que The Walking Dead Wolf Among Us Game of Thrones même dans une certaine mesure ont quand même fixé un certain cap ça a coïncidé avec une période où les streamers se sont mis à streamer ce genre de jeu aussi est-ce que enfin où est-ce que ça a merdé en fait des questions d'immobilisme pour moi en fait il y a un peu l'effet l'effet one hit wonder tu sors un truc ça rentre dans tous les salons ça s'appelle The Walking Dead saison 1 il y a eu des trucs avant ça bien sûr entre Sam & Max et The Walking Dead il y a eu des essais Jurassic Park dramatique il fallait essayer mais c'était vraiment qu'ils n'étaient vraiment pas prêts il y a eu Retour vers le futur qui me semble était avant aussi The Walking Dead qui était déjà leur système donc voilà de petits espaces avec des déplacements assez courts peu d'objets dans l'inventaire et des combinaisons d'objets qui vont à l'essentiel pour vraiment se concentrer là sur les dialogues sur les personnages sur le développement de l'histoire à partir de The Walking Dead ils rentrent dans tous les salons et la ficelle devient pour beaucoup le jeu de l'année cette chose incroyable qu'eux du coup décident d'industrialiser au point où en fait ce qui devait être une machine à créer de l'inattendu devient une machine à créer que des inattendus que toi t'as déjà préparé dans ta tête c'est à dire que c'est des canevas dont ils n'ont pas réussi à sortir sauf à quelques occasions notamment sur Borderlands grâce notamment à l'aide des développeurs de Borderlands qui leur enfilent un gros coup de main sur le ton du jeu mais sinon après c'était une sorte de truc un peu c'est un meuble Ikea à quoi tu le reçois tu connais les vis tu connais les machins et tu dis bon bah là puisque j'ai rencontré machin et machine je sais très bien que si l'un meurt c'est l'autre qui va passer à sa place et donc en fait désengagement à partir de The Walking Dead saison 2 pour moi il y a un désengagement émotionnel terrible où en fait je comprends que c'est toujours pareil bah le souci c'est qu'on en avait déjà un petit peu parlé entre nous tu as une limite sur les choix que tu peux donner aux joueurs et les joueurs finissent par se rendre compte notamment à partir d'une saison 2 où tu te rends compte que si effectivement t'as un choix qui n'est pas fait c'est l'autre qui va être à la place du coup que tu peux pas avoir une influence très forte sur l'histoire sur tes choix en fait bah il te reste bon tu peux apprécier l'histoire mais si l'histoire elle-même utilise souvent les mêmes gimmicks ou alors le fait que Clémentine s'en souviendra c'est vrai que ça s'épuise assez vite et puis c'est un système qui fonctionne comme un tour de magie c'est à dire qu'un tour de magie on te le fait une fois on t'explique pas comment on l'a fait tu rentres chez toi tu te dis oh la vache le mec est magicien là en fait on te fait le tour de magie une fois tu te dis oui mais qu'est-ce qui se serait passé si j'avais fait ça ça et ça et si t'as la flemme de le faire tu vas sur youtube et quelqu'un t'a fait une compil qui te montrera exactement à quel point en fait ce que tu pensais des embranchements narratifs énormes sont finalement très petits et t'as une désillusion en fait qui peut se créer enfin si tu veux tu peux décider de ne pas regarder sous le tour de magie mais jeu après jeu tu vois la mécanique comme si on te faisait des tours de cartes très très proches les uns à la suite des autres Grégoire ? après ce qui peut casser un peu le mythe aussi dans les jeux narratifs c'est que quand on propose des fins alternatives il faut absolument que les fins soient cohérentes entre elles et permettre aussi dans tous les cas de s'identifier notamment au personnage quelles que soient les décisions qu'on prend et quels que soient les choix qu'on fait mais après c'est vrai qu'il y a des je crois que c'était dans Uncharted on se retrouve à faire des Uncharted on se retrouve à même à avoir des passages plus narratifs aussi en mode QTE où on se retrouve à avoir certaines discussions sauf qu'Uncharted est développée dans l'autre sens c'est à dire qu'ils disent en tout cas c'est essentiel dans le dernier c'est que ils ont dit on va faire une situation une scène qui va ressembler à ça 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 comment on lit tout ce bordel et ils sont comme ça qu'ils ont approché le truc donc enfin ouais d'une certaine façon il y a une narration et c'est un peu un film Uncharted mais c'est un film parce que ça reste dans le convenu ça dure pas trop longtemps et les scènes incroyables sont des scènes de cinéma mais pour revenir à ce que tu disais sur la question de l'arborescence effectivement c'est un vrai problème même sur le modèle économique du studio c'est à dire que si on multiplie des tas de projets sur plusieurs licences en même temps et que chaque fin ouvre une arborescence de possibilités qu'il faut s'empresser de refermer entre deux jeux pour s'assurer de ne pas en développer 4 en même temps alors qu'ils sont déjà en train d'en développer 15 c'est enfin c'est très compliqué quoi disons que c'est Steven Moffat sur Doctor Who il disait il faut écrire il faut write yourself in two corners c'est très difficile à traduire en français mais en gros il faut écrire de telle sorte qu'on se retrouve dans une impasse à la fin et là c'est vraiment l'inverse c'est à dire que les types se retrouvent avec des océans de possibilités qui sont obligés de refermer entre chaque jeu sinon ils s'écroulent quoi puis après sinon si t'as trop de script après tu peux pas enfin c'est tellement dur à faire tellement dur à écrire tellement dur ensuite à mettre dans le jeu que finalement tu arrives à quelque chose qui a plus grand intérêt ou alors qui va avoir des retards de développement telle que ça va jamais sortir et des retards de développement dans les conditions qu'on connaît chez Telltale en plus ils étaient en crunch crunch permanent crunch permanent c'est aussi on l'a même pas dit parce que ça nous semble évident mais c'est aussi l'arrivée du jeu épisodique c'est l'arrivée du jeu épisodique du développement c'est les premiers développements qui se font avec les retours des joueurs sur l'épisode d'avant t'es même pas sûr de pouvoir finir ton prochain épisode t'es déjà en train de lire les commentaires qui te disent parce que l'épisode suivant n'était pas suffisamment rythmé t'es toujours en train de corriger ton jeu ton jeu est un ouvrage infini en fait et en plus avec cette volonté à la fois narrative mais en même temps de te garantir un cliffhanger tous les deux ou trois mois parce qu'au début c'était deux mois et puis rapidement ils sont passés à trois mois sinon je pense qu'ils auraient tous claqué les pauvres mais ils étaient obligés de se donner ça et du coup là-dedans il y a des fois où tu as des passages à vide surtout quand t'es pressé et du coup il y a des cliffhangers qui semblaient extrêmement artificiels qui retombaient deux mois plus tard comme un cheveu enfin vraiment comme un soufflet pardon et où tu disais ok en fait ce truc là n'a rien à faire dans l'histoire n'a apporté aucun enjeu sinon de me faire attendre et c'est vrai que ça faisait une sorte de une rythmique assez particulière pour les jeux pour les jeux de Telltale qui était facile à identifier de jeu en jeu en plus maintenant qu'on a à peu près fait le diagnostic sur Telltale à moins que vous ayez quelque chose à ajouter il y a le volet technique aussi oui évidemment le retard de moteur le retard de ça mais ça tout ça disons quelle perspective maintenant sur leurs travaux comment que devient The Walking Dead est-ce qu'ils vont sortir ça sous quelle forme ça va sortir si ça doit sortir un jour quid de leur projet Stranger Things ça va pas sortir ça sortira pas tu penses là déjà s'ils arrivent à sortir la fin de The Walking Dead ce sera bien quoi il me semble que le dernier a été retiré des marchés des stores la troisième saison non non alors si je suis au clair avec tout ça ils ont sorti le deuxième épisode quelques jours après avoir fermé le studio et après ils ont dit qu'ils cherchaient des acteurs extérieurs pour terminer la saison entre guillemets d'une manière ou d'une autre ce qui veut absolument tout et rien dire ça peut très bien être un montage de cutscene balancé sur YouTube ça peut être un post mortem de luxe comme ça peut être un studio qui récupère les assets et qui essaie de rabibocher un truc mais là on n'est plus sur la volonté d'auteur là pour l'instant on est juste dans l'ornière de on a vendu un season pass et puis maintenant on se défonçait voilà pour finir le boulot alors pour finir ce point je me permets de citer Yann Rydard du podcast La Cartouche qui posait la question de la préservation aussi des jeux c'est à dire que maintenant que si tel tel ferme qu'advient-il des jeux sur les stores c'est à dire qu'apparemment il y a tout un step d'activation auprès des serveurs de tel tel quand on rejoue au jeu ah oui bah ça ils vont devoir proposer une solution parce que si on l'a pas en physique qu'est-ce qui se passe les serveurs ils vont le fermer si d'entre moi personne n'a pas bougé c'est THQ Nordic qui récupèrera les miens comme d'habitude la voiture balai ça va être le running gag toutes les semaines on aura une news sur THQ Nordic qui récupère une nouvelle licence c'est tout pour cette première moitié de débat si vous avez un truc à ajouter sur tel tel c'est le moment on va pas sur tel tel on est déjà en retard on est déjà en retard mon dieu 18h04 oh la la très bien on va s'écouter Seed Matters to all of you de Life is Strange on se retrouve pour la deuxième partie juste après de retour en plateau pour Hyperling votre cocktail de bulles et de pixels on retrouve Gotos dans quelques secondes en plateau Jonathan Grégoire toujours avec nous IDB toujours avec nous qui revient et Gauthier qui s'installe on est donc en deuxième moitié de débat toujours pour parler de jeux vidéo narratifs on a pas mal parlé ça tombera pas plus by des bandos on a pas parlé on se fait feinter par tout le studio c'est fantastique on se fait breaker c'est incroyable VL Media le studio c'était un rêve à réaliser on a parlé de LucasArts on a parlé de Telltale on a vaguement parlé de Syrah mais je pense qu'on n'aura pas le temps parce qu'on avait prévu de consacrer notre deuxième partie de débat justement à toute cette étude un peu du genre on s'éloigne un peu de l'historiographie et parler de ce que ça nous dit du jeu vidéo les amis je pense qu'on est parti première question c'est un peu idiot c'est l'offre ou la poule mais qui du jeu ou de l'histoire conditionne l'autre il y a la grande querelle on va pas la refaire ludologue vs narratologue on en avait suffisamment parlé avec Miss Mew dans notre numéro consacré à ce sujet mais IDB ta réticence à jouer au jeu narratif justement sur ce répertoire là traduit peut-être aussi que tu as une approche sur le jeu qui conditionne tout le reste je me fais chier il n'y a pas d'histoire au niveau pour moi pour moi il n'y a pas d'histoire qui soit au niveau c'est chiant t'as pas envie de continuer à partir du moment où j'ai joué un jeu ça m'est arrivé plein de fois j'ai acheté plein de jeux c'était des daumes intersidérales mais je considère que la plupart des jeux entre guillemets narratifs parce que ça ne marche pas c'est un problème de niveau d'écriture pour toi ? à partir du moment où tout ton truc c'est autour de l'histoire admettons qu'il y ait un jeu vidéo qui ait une bonne histoire très bien et qui du coup délaisse un peu son gameplay qu'est-ce qui va me faire pourquoi j'aurais envie de continuer à me trimballer cette histoire sous cette forme là plutôt que sous un film ou une série ou quelque chose de bien fait avec un meilleur rythme parce que de toute façon on nous présente un protagoniste qu'on est censé jouer nous d'accord mais on ne va pas s'identifier à ce personnage pourquoi ? parce que le jeu est trop axé sur lui et de toute façon quand on joue je ne m'identifie pas au personnage que je joue si tu veux mais ça va aussi dans l'autre sens c'est à dire que moi je veux te dire que ce n'est pas si bon et globalement si tu regardes les histoires des jeux vidéo ne sont pas bonnes en fait tous les jeux vidéo n'ont pas forcément des bonnes histoires il y a très peu de jeux qui ont des bonnes histoires et même quand elles sont bonnes elles sont sublimées par un gameplay généralement justement je me permets j'envoie un seul dans ce qu'on pourrait mettre dans le grand sac du narratif dont l'histoire est sublimée par le gameplay parce qu'il y a un gameplay dedans c'est Edith Finch est-ce que tu as touché Edith Finch ? parce que là pour le coup chaque vignette est une expérience de gameplay qui est censée justement te permettre de t'identifier au personnage plutôt que de te foutre dedans et te dire voilà je te donne les clés elle s'appelle Clémentine elle a 8 ans ça va se passer comme ça c'est complètement différent et je le rangerai du coup dans les bien écrits mais je suis d'accord avec toi beaucoup trop de jeux sont célébrés pour des histoires qui ne survivraient pas à la télé et je dis à la télé mais du coup la question que tu posais tout à l'heure enfin ta position permet de poser la question enfin on enchaîne directement les walking sim pour toi est-ce que c'est du jeu vidéo ? ça dépend ce que tu appelles un walking sim par exemple enfin je prends c'est un buzzword mais je le prends à dessin je prends The Rester par exemple c'est un jeu j'envoie un autre là donc je veux parler Gone Home parce que j'y ai joué Gone Home l'avantage c'est que c'est fort et efficace et ça dure 30 minutes voilà c'est très chiant de te dire qu'il y a des mecs qui se sont fait chier etc pour qu'au final il n'y ait que 30 minutes de gameplay c'est dur c'est pas forcément optimal pour les développeurs et ce genre de choses mais c'est le bon format je pense pour ça pour ce que tu appellerais un walking sim j'ai pas joué à Fireworks ce genre de choses qu'on pourrait aussi mettre dans cette taille-là de ce que j'ai compris je sais pas Gone Home ça marche mais ça marche parce que ça dure une demi-heure et parce que les petits détails c'est les petits détails mais voilà il y a quand même un petit truc et ça marche mais en même temps ouais effectivement t'es pas forcément en train de te dire que t'es en train de jouer un jeu vidéo je pense question c'est parce que tu te sens pas impliqué dans un jeu narratif ou alors si si Gone Home moi j'ai beaucoup aimé je me suis senti émotionnellement attaché par ce qui se passait ce qui était raconté ce genre de choses ouais ouais si si là j'avais de l'implication mais au-delà de l'implication genre les trucs qui durent plus longtemps et qui se déroulent mal et où le gameplay est poussif pour moi le gameplay est trop souvent poussif genre le Walking Dead j'ai joué à Telltale au premier épisode de la première saison de Walking Dead j'ai commencé je me suis dit ouais ça va être cool super je sais pas quoi je devais l'avoir eu dans un bundle tu vois enfin vraiment c'était pas volontaire à la limite j'ai joué la première scène où tu agis où c'est genre je crois tu ramasses le pont pour décider de buter le flic qui est devenu zombie ou je sais pas quoi le tout début je n'arrivais pas à comprendre comment je contrôlais le jeu je ne comprenais pas ce qui se passait je savais pas que j'étais en train de jouer je savais enfin genre c'était c'est un enchaînement d'une situation catastrophique et une fois que je suis arrivé à la baraque où on rencontre Clémentine et tous les autres etc j'ai dit merci au revoir et je ne jouerai plus voilà mais après pour moi le jeu narratif dans ce cas là et pour finir mon argumentation devrait plus s'inspirer des jeux à casse tête ou genre de choses genre les Stanley Parable les je sais plus enfin je n'ai pas tous les noms en tête mais enfin il y a des jeux qui sont beaucoup plus efficaces là mais d'une certaine façon le gameplay est complètement déconnecté d'une narratif c'est ça ce problème disons que voilà là tout ce que tu décris c'est un petit peu ce qu'on pouvait avoir dans les point and click justement avec des énigmes des associations d'objets etc et qui entrecoupent des moments de narration ce qu'on pouvait avoir dans Renoway par exemple oui oui bien sûr tu as d'autres trucs dernièrement dans The Vanishing of Ethan Carter qui pour te faire poursuivre des fantômes te fait reconstituer des meurtres et ça n'a pas grand intérêt dans le développement de l'histoire mais ça te permet de temps en temps de mettre ton cerveau à profit mais de ce que tu disais il y a un problème d'application effectivement et on peut peut-être avancer sur le point de l'implication du joueur c'est comment est-ce qu'on implique le joueur dans un jeu narratif est-ce que c'est uniquement par des choix est-ce que c'est uniquement par des énigmes comme on vient de le dire des QTE qu'est-ce qu'il trouve le plus grâce à vos yeux peut-être Grégoire je te vois dodeliner un peu en fait c'est la grande question à mon sens le jeu narratif c'est la grande question que ça pose parce que d'un côté la narration ça suppose notamment dans un film alors dans un jeu un gameplay ça suppose que le personnage que tu écarnes un il se définit par ses capacités alors dans un film c'est son caractère et deux il évolue en fait c'est un disons que c'est un toi amnésiaque au début tu passes un contrat avec on oublie tout ce qu'il y a avant et on crée une histoire ensemble et tu vas recaractériser le personnage c'est ça mais tu crées une sorte d'identification réciproque enfin mutuelle tu l'orientes comme tu veux et en même temps le personnage oriente tes choix aussi c'est ça c'est qu'amnésia t'as pas mal de choix aussi c'est ça mais après c'est compliqué d'impliquer le joueur d'une autre manière en fait parce que même si on lui offre certains choix par exemple dans Heavy Rain je crois c'est dans Heavy Rain où il y a une scène où on embrasse quelqu'un dans plein de jeux dans plein de films on embrasse des gens pardon il y a une scène dans Heavy Rain où justement on a le choix entre embrasser la personne qui est en face de nous ou ne pas l'embrasser mais par exemple je crois que je vois de quelle scène tu parles et tu l'as je sais pas qui c'est j'ai envie de me barrer en courant je sais pas ce que je fais là mais ça c'est impossible de le faire et donc à partir de là c'est compliqué enfin je veux dire qu'on dise blanc ou noir le joueur s'en fout en fait là bas c'est censé être enfin moi je sais que l'implication vers un personnage ça fonctionne si j'ai l'impression qu'il a une prise sur l'univers et surtout si j'ai l'impression que tout est cohérent autour exemple enfin contre exemple pardon The Walking Dead saison 2 te met autour de Clémentine te fait incarner déjà un enfant de 8 ans ce qui est déjà un exercice en soi et ensuite tu mets autour de toi une équipe d'adultes qui vont te demander de trancher sur des dilemmes d'adultes déjà tu t'en vas c'est parti là en fait tu peux pas du tout même l'exercice de jeu de rôle ne fonctionne absolument pas parce qu'elle est 10 fois plus badass que tous ceux la réunis exactement ils viennent tous là ils sont tous le chevrotant est-ce qu'il faut qu'on est à gauche est-ce qu'il faut qu'on est à droite t'as envie de dire je suis désolé j'ai 8 ans et tu peux pas le faire et surtout tu te sens que c'est une là on revient sur la question que tu posais est-ce que c'est l'un qui définit l'autre là en l'occurrence c'est véritablement les besoins de te poser régulièrement des choix et de réveiller ton cerveau sur des dilemmes assez finalement simples et sans grand sans grand de retomber définit tout le reste définit tout le reste définit où tu vas où on t'emmène etc en fait ça me rappelle je sais plus qui c'est qui dit ça mais il y a un mec qui dit que la différence entre les jeux de société et les jeux vidéo c'est qu'un jeu de société est régi par ses règles un jeu vidéo est régi par ce que tu peux faire enfin par ses limites si tu veux d'accord à partir de là si on prend ce principe là et que dans un jeu vidéo le joueur pour moi le joueur dans un jeu vidéo va toujours essayer de niquer le jeu c'est le principe tu dois battre le jeu bon on te donne des armes etc mais de temps en temps tu peux quand même essayer de contourner des trucs de tester à partir de ce moment là si on te limite comment c'est ce que disent Grégoire et Otto les deux en même temps c'est qu'on n'a pas de les deux choix ne nous plaisent pas on va en faire un autre et quelque chose d'autre à partir de là ça sert à rien de continuer tu vois après c'est comme dire un livre dont tu es le héros n'a pas un nombre de pages infinies non plus tu vois c'est ce que j'allais dire en fait j'ai l'impression d'être à un débat sur le déclin du jeu de rôle occidental et on aurait exactement le même débat c'est effectivement à un moment tu as d'autres exemples notamment le jeu de plateau ou le jeu de papier qui te montrent qu'il faudrait une réactivité supplémentaire il faudrait pouvoir contourner les choses il faudrait que tout ne soit pas basé sur les dialogues dans les jeux narratifs que tu puisses par un choix complètement casser une situation le fait d'avoir un choix qui soit différent aller te balader quelque part toucher à quelque chose auquel tu n'aurais pas dû toucher sauf que là actuellement c'est toujours une route dialogue et en fait ça limite énormément les choses et donc tout est attendu tout est préparé et jamais tu as l'impression que tu peux casser une situation de jeu tu manques de liberté et du coup sur quoi on peut travailler pour remédier à ça est-ce que enfin on a des pistes par exemple Dontnod avec le voyage dans le temps qui permet de à court terme en tout cas de mettre en avant les conséquences des actions du personnage même si ça c'est le pire c'est le pire de tous c'est le pire de tous alors tu es parti je t'écoute non mais rien genre juste tu parles de Dontnod je le dis ça doit être dit c'est de la merde quoi ? on refait le jingle c'est bien non mais voilà je veux dire quand même il y a une idée de gameplay dont les règles sont réécrites en fonction de ce que la narration demande aussi donc c'est un petit peu compliqué en termes d'adhésion au récit mais il y a quand même un travail sur le fait que tu vas poser des choix tu vas modifier un élément dans le décor ramasser quelque chose etc et savoir une incidence sur tes possibilités au sein d'un dialogue on en revient à ce que tu disais c'est trop centré sur le dialogue et que ça reste un écueil mais c'est une possibilité de penser de l'exploration peut-être sous un certain angle à voir ce qu'ils vont faire dans Life is Strange 2 j'ai pas essayé le premier épisode pour le moment Capitaine Spirit je vois pas trop où ça va en fait si tu veux je pense que les jeux qui réussissent mieux à gérer enfin réussissent mieux c'est un grand mot mais je trouve qu'à la limite un système où t'as un jeu qui te dit quand tu fais telle action ça met ta barre dans ce sens là quand tu mets telle action ça fait ta barre dans ce sens là et qu'ensuite ça ça va faire que certains personnages tu peux réagir avec eux ou d'autres ça me semble plus réaliste si tu veux que le fait qu'à chaque fois on va te proposer une zone de jeu puis ensuite on va te ramener un petit couloir où on va te dire un petit couloir où on va te dire là maintenant t'as choix là ou choix là puis ensuite vas-y repars sur un grand espace de jeu puis repars sur un petit truc parce qu'en fin de compte on va contrôler nos modules et puis voilà alors que d'une certaine façon je trouve que je sais pas et ça le seul exemple que j'ai là récemment c'est dans les pilars c'est l'exemple des réputations c'est ça c'est les réputations dans les MMORPG c'est par exemple dans Watch Dogs le premier du nom pas le deuxième le premier qui était une tentative pas trop dégueulasse t'avais l'idée est-ce que tu as tué des gens est-ce que tu vas au Deus Ex Deus Ex si en fin de compte t'es pas un super jeu te permet je trouve d'une façon plus réaliste par tes actions tu as défini le caractère de ton personnage et là tu as influencé le rapport que les gens ont avec ton personnage Undertale par exemple je sais pas Undertale j'ai pas été foutu on est tous partis sur des RPG en fait oui mais c'est ça tu vois le prochain point si tu demandes aux gens dans les 4 dernières années quel est le jeu dont la narration les a plus marqués la plupart vont dire The Witcher 3 pas un jeu narratif je pense en tout cas c'est plus une question d'écriture oui c'est vrai et du coup c'est vrai que finalement dans l'écriture notamment par rapport au script par rapport au fait justement d'avoir un monde qui évolue un petit peu selon ce que tu fais on est encore quand même très très limité dans le jeu vidéo même s'il y a des tentatives comme on disait dans Pillars ou dans d'autres pour essayer de par exemple si tu trouves un objet quelque part et qu'en fait c'est un objet de quête et que tu le montres à la personne qui doit te donner la quête ah bah finalement tiens tu l'as eu c'est cool ça c'est finalement notamment dans les jeux occidentaux dans les RPG occidentaux on en est là on n'en est pas au dessus on n'en est pas encore à ce que tu disais justement de pouvoir casser le jeu d'où le fait que le jeu narratif se cherche encore énormément et que je pense que tous les développeurs ne veulent pas je pense que beaucoup visent une expérience extrêmement tunnel extrêmement maîtrisée il y en a qui essaient Life is Strange première saison essayer des trucs beaucoup plus malins que ce que tu peux retrouver dans tel tel et t'as bien fait de t'arrêter si t'aimes pas Life is Strange t'avais fait de t'arrêter au premier The Walking Dead premier épisode première saison mais il y a de l'avancée mais l'avancée elle se fait le problème c'est que là on parle de deux séries de jeux par exemple il y en a une qui récupère le témoin après l'autre alors que derrière il y a d'autres jeux qui font de la narration il y a Valhalla qui passe derrière toi par exemple qui est un jeu narratif qui utilise le gameplay The Red Strings Club dernièrement par Deconstruc Team qui avait déjà fait et Papers Please et autant de jeux qui en fait vont te faire vont utiliser un truc de gameplay pour te faire passer des informations te faire t'identifier te faire découvrir des personnages sans forcément que tu sois simplement à Disney dans un tout petit parc de Disney dans lequel tu rentres et puis il y a Monsieur Moustache à gauche qui veut bien te parler et puis il y a la blonde ici qui veut bien te parler aussi mais peut-être qu'ils voudront pas te parler à la fin c'est des enjeux qui sont on s'en fout à un moment on s'en fout d'être fâché avec machin dans The Walking Dead ça marchait pas je me suis laissé dire que ça avait pu marcher mieux dans Life is Strange mais à côté de ça il y a des jeux qui cherchent d'autres enjeux qui cherchent d'autres choses qui cherchent peut-être à on parlait de Deus Ex par exemple tout à l'heure qui est toujours un merveilleux exemple de il impacte tous tes choix durant tout le jeu mais à la fin c'est un bouton qui cherchent des manières différentes de te faire générer une fin qui te ressemble de Red Strings Club en éteint par exemple mais effectivement le nom jeu narratif est surtout reconnu par les gens qui connaissent les transfuges de l'école The Walking Dead qui sont nombreux c'est l'illusion du choix qui détruit complètement la prétention du jeu narratif c'est à dire que si t'as des bons storytellers etc très bien pourquoi tu veux faire semblant que tu vas changer quelque chose quitte à ne pas nourrir la meilleure histoire pourquoi les mecs veulent je comprends pas pourquoi les gens s'obstinent à vouloir créer 4 histoires différentes là où ils pourraient rendre une efficacité rare sur une seule parce que du coup l'excuse c'est ouais notre gameplay est pas forcément incroyable techniquement mais on essaye des trucs bon ça c'est après il y a ceux qui essayent de faire quand même des petites manips mais à la fin on te dit surtout on te vend un choix qui pour moi n'a pas lieu pour moi n'a pas lieu parce que t'as X fins possibles là par exemple tu prends j'essaye de trouver un exemple de ce que tu viens de dire par exemple Detroit qui te montre carrément l'arborescence des possibilités et du coup tu te retrouves à faire une liste de course pour débloquer des trophées en fait pareil je vais pas m'amuser à jouer à Detroit après Yaren etc mais toi t'avais plus apprécié alors que je reviens de loin sur les productions Quantic Dream j'ai notamment détesté au plus haut point Beyond tout ça pour moi c'est un jeu véritablement exécrable mais sur Detroit en fait je pense que l'idée en fait de te dire on va te donner l'arborescence regarde là il y a un côté le créateur en Amar ça fait 15 ans qu'il écrit des fils dans tous les sens et que personne ne veut les voir et là il te les montre il te dit regarde quand même c'est du taf et ben ok faisons un truc de complétion ça a marché sur moi vraiment ça a marché sur moi de me dire bon ben ok il a écrit une sorte de multivers de petit multivers et je peux l'explorer comme je veux est-ce que à la deuxième fois quand je regardais la deuxième fin je me disais ah ben j'aurais pleuré dans ce sens là plutôt que dans ce sens là non je m'en foutais j'étais dans la complétion dans la recherche de contenu mais c'était la meilleure chose qu'il pouvait faire je pense pour Detroit qui pour le coup propose beaucoup 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 d'embranchements pas tous très subtils ni très bien écrits mais il y a du contenu et lui voulait le montrer je pense et le studio voulait le montrer et un savoir-faire sur le contenu aussi en l'occurrence oui bien sûr à un moment quand tu as ton propre sujet de mock-up et tout le bordel mais quand j'entends quand j'entends multivers pour moi ça me donne l'idée c'est que le meilleur jeu vidéo narratif à choix multiples ce sera un truc où tous les univers se rejoignent à la fin et tu le sais que tous les univers se rejoignent à la fin et c'est juste là tu as une bonne rejouabilité parce que tu fais quatre histoires différentes mais à la fin tu sais que ça va toujours finir pareil un jeu Avengers Secret Wars un bon petit multivers sympa là tu aurais plein de 15 000 trucs à faire ce serait super rigolo je me permets juste rapidement dans l'écriture solide mais qui ne te donne pas des illusions de choix et qui va essayer de se concentrer simplement sur quelque chose de sympa et peut-être faire des renvois entre les personnages de petits objets qui ont été bougés on va dire récemment il y avait The Lion Song qui reprend du coup lui plutôt une esthétique de point and click et qui est une série de quatre micro-histoires qui se finissent en une demi-heure chacune et là pour le coup il y a zéro et se brouffe mais des idées de gameplay et des idées qu'on voyait à la narration par le gameplay très bien bah écoute le message est passé Grégoire est-ce qu'on avait une question intéressante juste sur HelloZero qui employait l'expression l'illusion du narratif et effectivement c'est ça en fait c'est notamment IDB qui voulait qui a fait remarquer qu'on était très restreint dans les choix et puis à nouveau on explorait à nouveau des petits choix et c'est une manière de toujours réguler en fait pour les développeurs de toujours contrôler un peu l'histoire même si on nous donne des choix je veux dire contrôler leur travail aussi parce que envisager un jeu dans lequel tous les choix du joueur vont délimiter le champ du possible c'est un peu je veux dire même dans Skyrim on a des on nous fait une illusion du narratif par exemple la confrérie noire on peut soit tuer la chef soit obéir à la chef donc deux mots génération procédurale deep learning voilà ce sera une autre émission ça fait 4 mots et j'en voulais pas et on finit quand même sur du RPG parce qu'on peut pas s'empêcher évidemment on retourne toujours au RPG évidemment les amis merci à tous pour ce débat c'était vraiment intéressant on espère que ça vous a plu on va attaquer tout de suite sans plus attendre le quiz musical je crois Jonathan que tu es un homme pressé donc il faut qu'on y aille c'est parti pour le quiz musical alors là c'est le moment où Gotoze met son casque alors nous avons les règles qui ne changent pas 5 morceaux 1 point par bonne réponse si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face jusqu'à ce que quelqu'un ait la bonne réponse évidemment alors je n'ai pas de calembour tout pourri cette semaine pour intituler le quiz donc si vous en avez un on réserve là tout de suite c'est cadeau sinon c'est à dire qu'on ne connait pas le non mais le la thématique c'est évidemment les jeux narratifs d'accord évidemment évidemment je suis désolé Jonathan on a perdu c'est ce que j'allais dire à Gotoze bon courage non non bah écoute voilà c'est très simple appel à contribution sur le chat si vous avez on prendra tout ça voilà n'hésitez pas oui mettez vos feuilles sur les écrans évidemment car plus d'un invité s'y a été essayé et Dieu sait s'ils ont eu des problèmes bon les avis on est parti premier morceau je peux pas c'est de la triche moi répondant à ça c'est de la triche bon c'est très sport ça sent bien ce derrière je vais pas répondre je vais juste regarder parce que vous ne pouvez pas voir la régie là-bas alors j'ai envie de dire Grimford Bango bah oui Grimford très sport très bon joueur c'est gentil j'ai même pas voulu le dire non plus parce qu'au bout d'un moment j'ai pas joué du tout alors celui-là pour le coup 1-0 pour c'est une question de l'ambiance excellent très bonne surprise il faut y jouer avec une soluce mais très bonne surprise morceau composé par Peter Mcconnell deuxième morceau La Walking Dead de Taltaï non Life is Strange Life is Strange c'est pareil Crosses de José González sur la bande son de Life is Strange un partout c'est parti pour le troisième morceau ça c'est The Walking Dead voilà écran titre évidemment 2-1 pour l'équipe rouge ça va vite aujourd'hui non mais c'est le même morceau vous entendez quand même c'est la même chose prochain débat le jeu narratif a-t-il un problème avec le Midwest américain ? le jeu narratif tire-t-il la gueule ? vous avez deux heures quatrième morceau la transition tout trouvée là c'est Viren ça oui en matière de tirer la gueule je pense qu'on est pas mal je suis vraiment désolé là on est dans le trou noir de mes connaissances mais c'est le jeu non plus j'avais pas supporté donc c'est le truc que je supprime de ma mémoire c'est trois en même temps ça j'aurais pu trouver t'as quand même une certaine expertise sur le sujet bah vachement plus que sur les jeux narratifs bon on espère que vous resterez tranquille sur le prochain morceau j'ai essayé d'être sérieux et j'ai paniqué cinquième morceau un peu de douceur dans ce monde de bruts on l'a vu passer au dessus de mon épaule pendant l'émission si je dis pas de bêtises c'est un visual novel alors c'est un visual novel la bande son je peux pas vous donner l'indice parce qu'en fait c'est des fans qui ont envoyé des morceaux libres de droit donc c'est un agrégat de plein de trucs c'est un jeu qui est sorti ça sent la canaille qui est sorti sur le PS sur le PS sur le PS sur le PS plus ah c'est sorti sur le PS plus c'est sorti sur le PS plus édité par Devolver Digital remake en 2014 c'est un jeu sorti en 2011 j'allais dire Doki Doki de base ah ce n'est pas Doki Doki mais tu t'approches ah c'est Havier Yatorny non équipe bleue non c'est l'autre Havier Yatorny tu touches du doigt effectivement c'est dans le bestiaire c'est animalier non mais j'ai vu la vidéo mais je sais pas ce que c'est c'est un visual novel animalier avec des oiseaux pigeon simulator non comment il s'appelle j'ai l'un presque alors PJ PJ il l'a est-ce qu'il peut donner le nom dans le micro de la régie est-ce qu'on peut l'enregistrer je crois qu'il l'a atofu le boyfriend bravo on l'a pas très bien c'était je peux le dire atofu le boyfriend oui ça ça pigeon simulator ça vient d'être trouvé sur le chat ça va être trouvé sur le chat bravo le chat bravo le chat bravo je ne sais pas mais bravo le chat quand même c'est tout pour ce quiz musical 3-1 pour l'équipe rouge et on remercie de nous avoir laissé le pont c'est vrai bon moi je me dis il n'y aura pas de quiz musical où je serai moins bon que ça mais pourtant j'essaye j'essaye c'est ce que je me dis chaque semaine j'essaye elle t'a gagné et pourtant je ne comprends pas on a tous les sujets d'émission prévus jusqu'au mois de janvier vous pouvez faire votre devoir un petit peu mais on a autre chose à foutre que d'écouter des BO juste pour réussir à gagner le quiz musical il faudrait faire play aussi bon bah oui justement le faire play c'est de concéder un point figure-toi bon les amis c'est l'heure des recos on va aller assez vite Jonathan quel est ta recos là récemment j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure pendant les news je vais le refaire vite fait pour DuckTales parce qu'effectivement la saison 1 s'est terminée fin août et ça a vraiment été un super moment de bout en bout même s'il y a eu un petit hiatus de 5 mois si je me souviens bien c'est vraiment un des meilleurs remake, reboot vous appelez ça comme vous voulez que j'ai vu récemment avec déjà le fait d'avoir Donald dans la série qui est vraiment très 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 bon et d'avoir une vraie série avec un film narratif aussi faible soit-il qui soit quand même intéressant de l'humour tout le temps et puis de belles aventures moi honnêtement je ne peux que le recommander très bien Gothoz Assez étonnamment ce sera Spider-Man ouais 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 alors j'ai toujours consommé les Arkham avec grande ferveur et là il m'en manquait ça faisait trop longtemps et en fait ça m'a permis de passer l'éponge sur pas mal de trucs comme par exemple tout le contenu qui est complètement qui t'est jeté au visage de manière presque insultante pour un open world de gens là genre hey tu pourrais par exemple voler à travers des nuages de pollution au lieu de sauver le monde et t'es là genre mais non et pourtant ça fonctionne parce que la fantaisie est là en fait la fantaisie en termes d'animation du personnage fonctionne vraiment et le plaisir de la navigation dans la ville fait que j'ai couru après les 56 sacs à dos de Peter Parker chose que je n'ai jamais fait dans aucun jeu de ma vie avant ça et ça fonctionne faudra pas lui demander non plus des trésors d'écriture je préfère le dire tout de suite parce que ça me dérange pas ça me dérange pas ça veut dire que le gameplay est plutôt bon c'est une sorte de super cut de petits bouts de comics pour les gens qui n'auraient jamais vu un type en collant bleu et rouge avant lancé de la toile c'est un monstre de Frankenstein du comics après il s'en sort quand même relativement bien il fixe ça bien gothose qui recommande un jeu à grappins vous l'aurez vu dans Hyperlink évidemment Grégoire Taroko changement de décor je vais recommander un livre c'est l'attache d'un notaire américain Philippe Roth qui parle un peu de l'individu post seconde guerre mondiale et donc en fait ça fonctionne en trilogie donc il y a Pasteur à l'américaine et il y en a un autre sur les communistes en fait dont j'ai oublié le titre qui m'échappe et c'est le troisième ouvrage se place après la guerre du Vietnam d'accord donc pareil ça se déroule dans l'Amérique profonde la campagne profonde et on suit les pas d'un ancien recteur d'académie qui s'est fait virer pour un procès de racisme et qui devient veuf et qui raconte son histoire au narrateur en fait ok donc c'est un peu une étude demeure post seconde guerre mondiale très intéressant et puis très agréable à lire je sais pas si c'est la traduction qui est particulièrement bien faite ou si c'est le style du traducteur qui est particulièrement agréable mais en tout cas ça se dévore tout seul et c'est vraiment un très bon moment bah merci pour cette recommandation c'est vrai que c'est pas souvent qu'on recommande des bouquins et il faudrait il faudrait et toi Jonathan on va non et toi Idb pardon pourquoi ? tu n'as pas de reco Idb ? non j'ai pas de reco j'ai fait la critique de Maniac vous avez compris que je l'ai bien aimé donc globalement je n'ai pas grand chose de plus à annoncer cette semaine très bien tu n'as pas de reco donc moi je vais t'en piquer un slot car j'en ai beaucoup trop j'ai évidemment Ace Attorney la trilogie on l'a pas dit mais au Tokyo Game Show ils ont annoncé l'arrivée prochaine des trois premiers sur PC Switch PS4 et Xbox One je ne suis pas sûr Xbox One aussi très bien alors c'est pas forcément pour chez nous tout de suite mais je vois mal Capcom se priver de sortir Ace Attorney en Occident même en démat donc n'hésitez surtout pas on ne sait pas encore si le jeu sera en français mais si vous avez l'occasion de jouer aux versions DS qui sont elles en français on peut pardonner pas mal de typos dans l'AVF du 3 mais Ace Attorney 3 est une trop grande expérience pour pouvoir se permettre de passer à côté donc allez-y tu parlais de Valhalla petit coeur parce que la suite Nirvana a été annoncée la semaine dernière donc voilà c'est l'occasion d'en parler aussi excellent jeu on peut faire boire des gens pour discuter avec eux vous vous rendez compte c'est incroyable et ils l'ont demandé c'est absolument pas une agression par l'alcool on est barman c'est Kawaii Café Simulator si vous voulez ensuite le coeur de Marocco cette semaine c'est Hotel Dusk est-ce que t'as des mecs bizarres comme Seb qui viennent voir les serveuses dans Kawaii Café Simulator ou pas ? je ne sais pas il y a des gens bizarres dans Valhalla aussi bizarres que Seb je n'en suis pas sûr Hotel Dusk sur DS un jeu assez extraordinaire je dois le dire assez austère ça va pas plaire à tout le monde les contrôles sont pas ouf enfin voilà c'est vraiment en termes de contrôle de déplacement dans les décors c'est pas génial mais la narration est suffisamment inspirée est assez intéressante c'est très cigarette café Twin Peaks vieux impairs etc le héros s'appelle Kyle comme Kyle McClellan tient donc pas mal de filiations là-dessus et c'est l'histoire d'un hôtel avec une chambre qui permettrait d'exaucer certains vœux donc voilà c'est assez intéressant et tout à l'heure il y a eu un dilemme entre la dilemme du personnage dans les jeux narratifs et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Link's Awakening est-ce que finalement Link's Awakening ce n'est pas le jeu où Link se découvre enfin on découvre le fantasme de Link qui ne peut pas être un personnage et est-ce que finalement vous avez deux heures voilà vous avez deux heures et donc je me dis pourquoi pas Link's Awakening c'est les 25 ans en plus jouez-y si vous ne l'avez pas déjà fait les amis c'est la fin des shows et c'est la fin de ce numéro 66 d'Hyperlink votre cocktail de bulles de pixels on espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Twitch n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter at hyperlink underscore rvl on a également un compte Instagram qui a été ouvert cette semaine at hyperlink underscore rvl donc n'hésitez surtout pas à nous suivre mais oui bien sûr comme ça on mettra tous nos jeux concours dessus en plus on aura que des photos de PJ que des photos de PJ notre bien-aimé réalisateur évidemment on embrasse toute l'équipe on embrasse Léo à la réalisation PJ aussi on embrasse Seb notre bien-aimé président on embrasse Elisa notre community manager et Charlie notre producteur qui nous a fait grand plaisir d'être avec nous cette semaine au moins en backstage bien pardon gros bisous bien bisous à la semaine prochaine on va parler histoire et pop culture en compagnie de Romain Vincent à plus jeux vidéo BD manga série et cinéma de genre l'actu pop and geek c'est dans hyperlink votre cocktail de bulles et de pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL Sous-titrage Société Radio-Canada